hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui va être ma routine après séance donc après ma séance donc ce jour là on avait fait un petit trotting donc je reviens à la barre d'attache et donc là je vais lui la libérer de son attirail donc lui enlevé le filet la selle pour pour la libérer un peu de son accoutrement donc une fois que je lui ai enlevé son filet bah je vais la récompenser de la balade donc je vais aussi donner une pomme à dream donc ce sont des pommes et là vous allez voir que en fait elle l'avait pas croqué du coup bah hop boum elle est tombée et la pauvre elle voyait dream manger sa pomme et elle non mais ma pomme elle est tombée ensuite je vais lui retirer ses protections des sanglées et ensuite je vais lui donc enlever la selle et lui redonner la paume qu'elle a refait tomber un bien sûr évidemment donc je lui retire la selle et je vais la poser à côté avant d'aller la ranger ensuite bien évidemment je vais lui curer les sabots pour enlever toutes les impuretés les cailloux qui ont pu se mettre pendant le trotting donc c'est automatique on cure les sabots avant et après avoir travaillé pour pas qu'il y ait deux blessures donc c'est super important vous faites attention à ça après chaque séance je vais aussi vérifier s'il n'y a pas de problème de petits bobos de chaleur de gonflement donc je fais ça sur les quatre membres pour vraiment voir s'il n'y a pas une petite blessure et tout de suite à traiter ensuite pour ma routine d'été ce jour là j'avais la chance qui faisait assez beau et assez chaud du coup je vais aller les doucher entièrement pour cela je vais me munir de mon petit et mouchine protecteur de shampoing de chez raven et ma fleur de douche pour les laver et en même temps du coup ça va les rafraîchir faire rafraîchir les membres les muscles et en même temps bas du coup leur faire un shampoing protecteur insecticide ce qui va permettre d'avoir moins de mouches moins de temps autour d'eux je vais bien la mouiller partout partout les jambes les pieds l'encolure le ventre alors j'essaye de pas trop trop basse sur la coupe parce que la coupe est quand même un endroit sensible après là il faisait 30 degrés du coup elle a très très vite séché mais du coup juste pour la rafraîchir et pas trop insister au niveau de la coupe qui est quand même un endroit très sensible pour les chevaux ensuite je vais revenir à la barre d'attache et là ça va être le moment shampoignage du poney donc je vais chercher le shampoing et ma fleur de douche et hop un petit peu et je vais frotter donc en même temps ça va permettre de les nettoyer un peu parce qu'elle était un peu cracra ce jour là et du coup je vais passer partout donc l'encolure le dos le garrot les pattes partout partout et laisser agir le produit à peu près deux minutes pour que ça s'imprègne bien et que le produit agisse au niveau de la peau et qu'il fasse son boulot d'insecticide alors le shampoing de chez raven je l'aime beaucoup l'insecticide parce qu'en fait il est à base de kératine donc il ne va vraiment pas agresser la peau il va vraiment faire son boulot après au niveau des mouches pour moi j'ai une mouche qui s'est posée juste sur le shampoing du coup il était un peu d'ex mais ça marche pas et au final il marche beaucoup beaucoup mieux pour les temps les guêpes les mouches plates mais les mouches on va dire de tous les jours bas un peu moins et du coup pour ça tout ce qui est autres grosses bestioles il marche super bien donc j'ai été ravie et donc là ils avaient entendu des calèches il n'obulé par les calèches et du coup je suis super contente de ce produit et il sera sûrement dans mes favoris d'été et après je vais aller rincer la bête donc attention quand vous championnez un cheval il faut bien bien rincer rincer qu'il n'y ait plus de de produits sur sa peau parce que du coup ça peut avoir l'effet inverse inverse ça peut lui créer des plaques de l'eczéma donc c'est très mauvais de laisser du shampoing sur sa peau donc c'est pour ça il vaut mieux rasser une bonne bonne fois repasser plusieurs fois où le mieux c'est de repasser donc de la rincer une fois de passer le couteau de chaleur et de la re rincer une deuxième fois pour vraiment qu'il n'ait plus de traces de shampoing donc là comme vous pouvez voir j'avais fini de rincer et là j'ai remarqué qu'elle avait encore du shampoing du coup j'ai repassé un coup donc moi je préfère bien rincer une fois entièrement donc bien je masse et tout ça pour voir qu'il n'y ait plus de shampoing et après du coup je passe le couteau de chaleur donc important aussi le couteau de chaleur ça évite que votre poney fasse loupe en fait et chauffe que l'eau chauffe sur eux et donc créer l'effet inverse du rafraîchissement du coup toujours bien passer le couteau de chaleur après une douche ensuite je vais aller vous démêler la clinière parce que grâce à la douche j'avais fait plein de nœuds et sachant qu'elle a une clinière assez volumineuse bah c'est un peu compliqué et ça généralement je le fais après chaque séance et du coup j'utilise l'Easy Shine de chez Raven donc j'aime beaucoup ce produit parce qu'en fait il faut le laisser un peu agir pour qu'il fasse son boulot et ça laisse un léger parfum il sent trop trop beau et du coup bah j'en vaporise sur la queue sur la clinière et le temps que j'avais vaporisé sur la queue bah j'ai laissé pénétrer donc agir sur la clinière et après je démêle donc là elle paraît pas très très épaisse mais sur l'esprit vidéo je pense que vous avez pu le constater que Zaya a quand même une clinière assez bah une clinière de poney quoi un truc volumineux qui part un peu en couille c'est le cas de lire après je vais m'attaquer à la queue donc pour ça je vais tourner la queue sur elle même afin de faire une petite pression pour éviter d'arracher tous les crins et je retire petit à petit le nœud pour laisser libérer les nœuds et qu'ils descendent jusqu'à la base de la queue ça évite de lui faire mal et dernière chose je vais appliquer de l'aloe vera sur le chantrin et le bout du nez du poney car vu qu'elle a le bout du nez rose bah elle se choque des coups de soleil et du coup c'est une crème qui va apaiser un peu comme le dermazil mais c'est de l'aloe vera du coup c'est très bon aussi comme vous pouvez voir elle n'aime pas du tout l'odeur de la crème c'est un peu une tête bizarre et du coup c'est super et ça va vraiment aider à cicatriser les coups de soleil voilà ma routine est terminée on va les remettre au près et un bon dodo et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1